Bonjour, bonsoir plus tôt, Ariel, très bien, très bien, top bécéder, Ariel, et vous-même ? On se réunit une autre fois, on va continuer avec le Trinité, n'est-ce pas ? C'est ça, le deuxième chapitre de la Trinité, nous avons vu beaucoup de choses, nous étions arrêtés à l'Ancien des Jours, nous étions arrêtés à l'Ancien des Jours, le quoi des jours ? L'Ancien, l'Ancien des Jours, un peu plus loin, Atik, voilà, c'est ça, Atik Yomim. Ok, on a expliqué à la Kabbalah qu'est-ce que ça veut dire, Adam Kadmon, qu'est-ce que ? Alors, je vais mettre ma feuille, comme ça, on pourra continuer, je vais écrire ce que j'explique, ça va ? Alors, je mets la feuille, vous voyez la feuille ? Euh, là, non, 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 je me suis trompé, une seconde, une seconde, je dois faire ça. Maintenant, vous voyez la feuille ? Très bien, parfait, je la vois très bien, impeccable. Ok, alors, on a commencé à expliquer, on a dit que les trois premières lettres de la Torah et le deuxième mot a les mêmes lettres, c'est l'acronyme de, du Triniti, oui, on a dit que Bara, oui, les trois premières lettres de Béréchit, Béréchit, Bara, Bet Rechalef, alors ces trois premières lettres sont dans le commencement du mot Béréchit, et après le deuxième mot, c'est aussi les mêmes lettres qu'il saurait faire, au commencement, il a créé, alors on a dit que c'est, on a dit que c'est, ça représente le Triniti, le Bet, c'est le Fils, le Rêch, c'est le Roi Hakodesh, le Holy Spirit, et le Aleph, c'est le Père, le Hav, n'est-ce pas ? Tout à fait. J'ai écrit Béréchit, Bara, Elohim, au commencement, le bon Dieu a créé les trois premières mots, alors je reçois, en guillemette, Réa, 1200, 1202, oui, qui égale aussi, 1202, ça fait le mot Bara, avec un grand Aleph, d'accord, c'est-à-dire si je compte le mot Aleph, comme 1000, oui, alors ça sera 1000, le Aleph c'est 1000, le Rêch c'est 200, et le Bet c'est 1202, égale aussi les trois parties de la Bible, Torah, plus Nevi'im, les prophètes, plus K'tuvim, alors, dans la Kabbalah, K'tuvim c'est le Holy Spirit, alors la Torah ça représente le Père, oui, c'est-à-dire c'est le point, c'est le raccourci, c'est le point de wisdom, c'est le Père, les prophètes c'est comme le fils, les prophètes, ils parlent avec leur Père, et K'tuvim il écrit partout que c'est le roi Hakodesh, c'est le Holy Spirit, d'accord, comment on dit roi Hakodesh en français, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, tout à fait, l'Esprit Saint, ça c'est K'tuvim, c'est-à-dire K'tuvim c'est comme David qui dit, ça appartient à K'tuvim, alors c'est pas, c'est pas le bon Dieu qui parle à David, c'est David qui, 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 qui sent lui-même la vérité, il a son son, son eshamah, parle avec lui, d'accord, oui, il y a, ce sont deux choses différentes, la prophétie et le roi Hakodesh, quand le Père me parle, alors il est au dehors de moi, il est là-bas, moi je suis là, il me parle, ça, ça s'appelle une prophétie, d'accord, mais quand, moi-même, je connais la vérité de moi-même, de ma, de ma neshama, de mon âme, mon âme parle avec moi, pas le bon Dieu, mon âme, à moi-même, alors c'est roi Hakodesh, c'est l'Esprit Saint, tu comprends, c'est-à-dire le Téhilim, le Michelet, le Iyov, etc., ce sont des livres de roi Hakodesh, comme ça c'est écrit dans la Kabbalah, d'accord, d'accord, alors c'est, by the way, alors on a, on a une autre fois, égale ces trois lettres qui représentent le Trinity, alors même dans ces trois premiers mots, il y a, il y a un remez, un hint du Trinity, les trois premiers mots, ok, c'est-à-dire, Bereshit, c'est Bechokma, c'est-à-dire, c'est le père, le commencement, le point du commencement, Reshit, c'est le commencement, c'est le père, Bar, Baras, ça veut dire le fils, le fils en araméen, en araméen, c'est Bar, Baras, c'est le fils, et ici, le nom, Dibondi Elokim, représente le Holy Spirit, ok, ok, maintenant, un des anciens Mekoubalim, Rabbi Abraham Aboulafia, il a dit que Bereshit, le mot Bereshit, égale 913, égale trois choses au même temps, Shlusha, Varim, Yahad, trois choses au même temps, D'accord, Shlusha, c'est quoi, c'est trois ? C'est trois, Varim, trois paroles, une, trois, Varim, c'est des choses, ou des paroles, c'est plutôt des choses, d'accord, trois choses, Yahad, au même temps, ensemble, d'accord, ça, ça a fait l'acronyme du mot Shaddai, on a dit que le mot Shaddai représente aussi le Trinity, d'accord, n'est-ce pas, tout à fait, le nom du bon Dieu Shaddai, on avait qui représente Avraham Yitzhak Yaakov Yaakov, il est en haut, c'est pour ça qu'il est écrit avec le Vav oui, Yishai, c'est le Rabbi, il est le plus haut David, il est au milieu, Shlomo, c'est la lune, c'est le corps, il est en bas mais ça peut se renverser parce que tu te rappelles du verse dans le Téhilim, on a parlé tu seras, on te craindra avec le soleil, Yira Ura, tu seras vu avec le soleil, Yim Shemesh Velifnei, Yair, et avant la lune Dordorim, une génération et deux générations d'accord, on pourrait c'est trois générations Ariel, pardon, est-ce que vous pourriez juste avoir la référence pour les auditeurs ? oui, c'est Téhilim, le chapitre 62 très bien Téhilim c'est le psaume c'est le psaume le psaume 72 le verset 5 merci ok alors on a ici trois choses on a le soleil entre le soleil et la lune il y a les trois générations qu'on les appelle Dordorim Dordorim, d'accord Dordorim, une Dordorim, c'est une génération Dordorim, c'est plusieurs plusieurs c'est écrit plusieurs ça veut dire deux dans la Kabbalah d'accord d'accord et après il y a la lune oui alors tu vois qu'on a encore une autre fois l'acronyme du nom du bon Dieu Shaddai qui représente le Trinity d'accord mais cette fois-ci c'est à l'envers vous voyez oui tout à fait oui c'est à dire le soleil que tout à l'heure c'était Yishai avec le Youd maintenant c'est le soleil avec le Shem le Shemesh le soleil c'est Yishai qui commence par le Youd Dordorim c'est David c'est la même chose mais Shlomo qui commence avec le Shin c'est la lune qui commence avec le Youd d'abord alors le rapport entre les trois lettres du Shakai ça peut se renverser tout ce qu'il y a à faire avec avec le Trinity avec le Trinity avec Hain avec le secret du Mashiach ça peut toujours se renverser mort à trouver grâce il se renverse dans les yeux du bon Dieu tu comprends les choses dans le wisdom dans le milieu les choses se renversent ok ça c'est quelque chose de général ces quatre mots égales quatre fois Menachem Mendel Menachem Mendel quatre fois Menachem Mendel c'est à dire quatre fois 332 c'est 1328 oui by the way c'est à dire il y a ici c'est tout tout le vers généralement il parle du soleil qu'il est au dessus de la lune entre les deux il y a les trois générations alors on parle du soleil généreusement alors tu vois que les trois choses tout le Trinity existe dans le soleil le soleil c'est le Rabbi le soleil c'est le Rabbi oui et le Rabbi c'est l'organisation de Chabad qui représente le Trinity Chabad c'est l'organisation c'est l'acronyme de Chokhmah Chokhmah c'est le la sagesse Chokhmah c'est le Père c'est la Bina c'est la Mère le Holy Spirit et le Dalet c'est la date la connexion la connaissance la connaissance de savoir de connaître quelque chose c'est-à-dire être attaché avec c'est le Dat c'est le serpent oui c'est le fils ok alors c'est-à-dire quand on parle de la Chaya de la Bête que c'est le Rabbi dans la Chaya il y a trois Bêtes c'est pour ça que dans le livre de Revelation il dit qu'il y a une Bête qui vient en haut du abysse du du Terrom comment on appelle comment on sait en français le Terrom du fond de l'abysse oui de la mer non c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous de la terre ça s'appelle Terrom d'accord il y a il y a une Bête qui vient de la mer il y a une Bête qui vient de la terre il y a trois Bêtes représentent ces trois personnalités qui sont dans le Rabad c'est-à-dire qui sont dans la Bête dans dans le monde d'Atsilut d'accord qui sont dans le Rabbi dans la Chaya il y a dans la Chaya il y a trois Bêtes c'est ça est-ce que vous dites oui c'est-à-dire la Bête elle contient dans elle-même trois Bêtes d'accord ok elle a cette tête mais il y a trois Bêtes maintenant on parle du nom Chaka je vais expliquer le rapport avec les trois les trois pères Abraham Yitzhak et Yaakov si tu écris Abraham Yitzhak et Yaakov les trois dernières lettres on commence par Yaakov tu vois ces trois premières lettres c'est un relis nom du bon Dieu d'accord ça s'appelle Bakam Bakam c'est un nom sacré du bon Dieu d'accord que ça veut dire Bakam Bakam ça veut dire rien c'est c'est un nom c'est-à-dire c'est un nom abstrait ça peut on peut deviner qu'est-ce que ça veut dire mais c'est un nom c'est les trois dernières lettres et c'est si tu écris le nom Shadai le nom du bon Dieu en At-Bash qu'est-ce que c'est At-Bash At-Bash c'est-à-dire une façon de changer les lettres avec des autres lettres c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet on la change avec le taf avec la dernière lettre la deuxième lettre on la change avec la deuxième lettre de la fin d'accord on a toujours en symétrie on continue comme ça en symétrie ça s'appelle At-Bash alors si j'écris le nom Shadai alors le Shin sera remplacé avec la lettre Bet le Dalit sera remplacé avec la lettre Kuf d'accord et le Yi sera remplacé avec la lettre même alors tu vois le rapport entre les trois les trois pères et le nom Shakai qui représente le Trinity en général le nom Shakai ça a affaire avec Yosef avec Syrah of Yesod quand on parle des six attributs du cœur oui alors alors il y aura il y aura les trois principales c'est Avram Mitra qui est c'est le principe de tous les attributs du corps et Yosef c'est le sixième qui reçoit qui reçoit des trois Yosef il est en bas là c'est à dire vous avez dit Shakai Shakai c'est ça Shadai on dit quand on ne veut pas prononcer le nom pour rien du tout alors on dit Shakai ah Shakai oui mais pour que ça ne soit plus 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 compris pour voir je veux dire Shadai malgré que le costume c'est on dit quand on parle on dit on dit Shakai mais quand on étudie la Torah on peut dire aussi le nom du bon Dieu d'accord je comprends ça c'est comme Elo-Kai Elo-Ki Elohim Elo-Ki d'accord la même chose le nom Yudke Vavke on ne le dit jamais d'accord le nom Yudke Vavke on ne le dit pas d'accord très bien j'ai compris ça c'est la Sera of Yesod maintenant il reçoit des trois c'est comme c'est comme la lettre Shink il reçoit des trois pères vous voyez vous voyez vous pouvez voir ça oui tu peux tu peux imaginer que le Yesod il reçoit de Yaakov ah d'accord je comprends il reçoit de Yaakov on va faire un trait en dessous c'est quoi c'est le Rhein c'est le Rhein que vous faites là non je fais un trait pour te montrer pour te montrer qu'il reçoit de ce qu'il y a au dessus de lui d'accord c'est pour ça que le nom Shakai a affaire avec Yosef d'accord c'est aussi ce qu'on appelle la vérité la réalisation la vérité ça a aussi un sens de réalisation émet l'ahmet ça veut dire réaliser Yosef il réalise les trois pères c'est-à-dire il reçoit des trois pères est-ce qu'il reçoit des trois pères il donne au roi de David qui est au-dessus de lui le kingdom la malchoute la royauté ok ok il y a le roi David qui reçoit qui reçoit le cid la la graine la graine de Yosef Yosef ok Yosef c'est ce qu'on appelle Sadi qui est sort de là la fente des chins du monde il fait il attache le ciel le ciel c'est-à-dire c'est le cid du corps c'est le ciel c'est Abraham Isra qui est avec la terre la terre c'est David c'est c'est le kingdom d'accord je peux résumer je peux résumer c'est Malchoute Malchoute donc Ariel je peux résumer je peux résumer ce que vous avez dit pour voir si pour voir si j'ai compris oui bien sûr voilà alors là vous dites d'accord que Chakai c'est Yosef parce qu'en fait il reçoit c'est-à-dire c'est un nom du bon Dieu qui a affaire avec la Syrah parce qu'il y a plusieurs noms du bon Dieu pour exemple le nom El ça a affaire avec Abraham d'accord le nom El il a appelé le nom du bon Dieu El Olam El c'est le monde et Abraham égale 9 fois El pourquoi la guillemette d'Abraham ça source 31 9 fois 31 9 fois 9 fois 31 ou non 8 fois 31 je me trompe 8 fois 31 ok égale égal Abraham je vais faire comme ça Abraham égal Kel Kaful 8 ok alors Yitzhak a affaire avec le nom Elohim d'accord ok c'est-à-dire chaque nom a affaire avec une différente qualité du bon Dieu c'est pour ça attribue attribue voilà Elohim ça a affaire avec la d'Avura avec la justice avec le dîme ça c'est Yitzhak la peur la crainte Abraham c'est l'amour c'est l'eau d'accord Yacob a affaire souvent avec le nom Yudke Vavke oui ça s'appelle le nom du merci Shemarachamim Yacob c'est le merci le merci le merci le toda en anglais c'est-à-dire la pitié j'ai pitié de toi moi d'accord la Rahamim Rahamim alors ça c'est le nom ça a affaire avec le nom Yudke Vavke la miséricorde d'accord oui maintenant en dessous ça on a on a le netzar ça a affaire avec Hashem Tzvakot Yudke Vavke Tzvakot c'est comme l'armée c'est aussi un nom du bon Dieu qu'on n'a pas le droit d'effacer un nom sacré du bon Dieu c'est pas autre Hashem Tzvakot la façon que Hannah elle a appelé le bon Dieu dans dans son sang dans sa prière et il y a Elohim Tzvakot c'est le hot ça c'est ça c'est Moses oui Moses c'est-à-dire le netzar netzar on a parlé on a étudié les netzar c'est le c'est le libérateur netzar c'est le netzar c'est l'éternité c'est la jambe droite Abraham c'est la main droite il donne Yitzhak c'est la main gauche il prend et Yaakov il fait la moyenne entre les deux et malgré les deux il a pitié de toi ça c'est Yaakov au milieu oui c'est ce qu'on appelle Rahamim ça c'est l'amour Ahava d'accord et on peut dire que Yaakov c'est c'est la crainte c'est la gvoura ça c'est le Rahamim la pitié Ariel est-ce qu'on peut dire que Yaakov c'est comme la mer alors c'est Rechem c'est le Rechem non d'accord non ok ok c'est bon c'est bon ne vous inquiétez pas c'est bon le Rechem de la mer arrive jusqu'au premier tiers de Zérapin que c'est Yaakov alors ils sont attachés c'est pour ça que tu vois les premières lettres de Rechem d'accord c'est le Yesod de la mer mais c'est pas la même chose ok on va pas rentrer dans cette c'est pas encore pour nous Yamoshe ça on va appeler ça ça c'est Chesed Ava ça c'est Voura Ira Voura c'est redoutable on appelle Setsfira et ça c'est Tif Eret Tif Eret Ah d'accord Chacune de chez Nant a un autre nom qui est qu'on peut plus comprendre dans l'anechama dans notre âme qu'est-ce que ça veut dire alors Chesed c'est l'amour Voura c'est la crainte Tif Eret c'est la pitié Rachamim Netsar c'est Bittachon je 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 me sens succur avec ma croyance au bon Dieu je suis succur j'ai pas peur je suis succur j'ai c'est la confidence d'accord je me sens j'ai pas peur de 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 la confiance de d'avancer de faire ce que je pense qui est oui oui c'est la émouna la confiance qu'on doit faire ok ça c'est à Moshe ici on a à Haron à Haron c'est c'est la sphéra du Hode Hode c'est plus c'est plutôt HED c'est comme un HECO j'agis à toi je t'accepte je je comprends pas c'est plus c'est plutôt passif je continue à marcher d'accord je fais ce que je sais dire à faire on m'a dit qu'on doit faire ça et ça alors je fais c'est ça on appelle ça Tmimut Tmimut ça peut être naïvité ça peut être simplicité ça peut être sincère être sincère d'accord ok une question une question le Hode ça a à voir avec le Hode oui Hode d'accord ok ok ça va qu'est-ce que tu appelles Hode par exemple c'est dire merci le Hode ça veut dire dire merci oui oui c'est dans les Télim le Hode tout ça oui Hode la femme qui t'offre Hode il faut dire merci c'est le Hode d'accord ok ok et c'est le nom du bon Dieu qui a rapport à ce cet attribut on l'appelle H.E.L.O.K.M.T. Bacot Elohim Tse Bacot oui ok j'écris le nom de la façon qui doit être écrit mais je mets un petit trait pour tout à fait j'ai compris on a le droit de l'effacer j'ai compris alors après ça il y a le Yesod il y a le Yesod on appelle Fira of Yesod oui donc là on est dans l'architecture de Dicefiro oui il y a Yesod non on va écrire d'abord Yesod oui après Emet après ça on dit c'est Yosef c'est Yosef oui on a écrit au commencement on a écrit Yosef Yosef oui et c'est le nom D'Ai ok c'est en dessous Yachov c'est la continuation de Yachov Yachov c'est le corps il continue Yachov c'est pour ça qu'il y a écrit Elet Toldot Yachov Yosef cela sont les générations l'histoire de Yachov Yosef c'est à dire pour faire des enfants Yachov il a besoin de Yosef Toldot ça veut dire les générations qui sortent de lui mais ça veut dire aussi l'histoire d'accord oui donc Yosef c'est la malchoute après ça tu as la malchoute la malchoute c'est chifloute c'est à dire je ne suis rien du tout comme David il dit je suis je suis chifloute c'est comme la modestie je ne suis rien d'accord oui comme la poussière comme la poussière oui je suis comme la poussière je ne suis rien du tout c'est David qui dit quand Michal elle lui dit tu te laisses qu'on te moque de toi tu danses avec rien du tout oui quand il dansait avec la Torah après qu'ils ont rendu la Torah des Pistines alors Michal elle elle n'a pas aimé voir son mari comme ça danser comme un fou comme un comme un clown alors 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 David il a dit moi je ne suis rien du tout et pour moi c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un respect de danser avec ces gens-là oui ça c'est le nom de Adonai Adnout le nom Adnout d'accord Adnout 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 c'est pour prononcer Adonai c'est ça Adonai oui c'est-à-dire c'est la façon qu'on prononce le nom Yudke Vavke chaque fois qu'on le voit on dit Adonai on ne dit pas je sais on ne dit pas Yudke Vavke on ne dit le nom Adonai Adonai Amen 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 Ok alors ça va être oui alors le mot Chakai le Yesod il reçoit il reçoit des trois lignes la droite la gauche et le milieu c'est le rapport entre Yosef Yosef c'est comme de plusieurs façons aussi Yosef c'est comme Jésus qui reçoit qu'il est les trois en même temps ok c'est le Pésar il est tous les trois en même temps il reçoit les trois oui oui pour résumer il doit il doit continuer les trois au roi au kingdom à David David c'est la femelle elle doit recevoir de la sera au fiesseau c'est-à-dire c'est l'attachement entre le heaven entre le le ciel et la terre ok alors on a vu ici quelques rapports que le Hathbash de Shaddai c'est Bakam le Hathbash c'est quoi c'est quand on remplace la première lettre avec la dernière la deuxième avec l'avant-dernière etc c'est la symétrie et c'est les trois dernières lettres de Yaakov Yisraq Avraham les trois dernières lettres oui les trois dernières lettres comme on les a fait ici oui oui c'est le Hathbash c'est le Hathbash le Kouf le Bête d'abord Yaakov après Yisraq après Avraham très bien Bakam alors ça maintenant si je vais écrire Bakam avec un gramme bien Ariel tu sais à quoi ça me fait passer le mot Bakam au mot Bakar qu'est-ce que le mot Bakam ça me fait penser ça me fait penser au mot Bakar à Bakar oui au mot au singulier le mot Kam ça veut dire se lever d'accord Bête c'est avec d'accord oui mais mais si j'écris maintenant Bakam avec un gramme avec un gramme c'est-à-dire on compte le même à la place de le compter 40 on le compte 600 600 très bien égal 702 oui c'est le sacré nom qui représente la première venue de Jésus les choix quand on l'écrit en symétrie les choix que ça représente le troisième œil c'est égal aussi Shem Mahakadash on a parlé de ça la dernière fois oui non nouveau le nouveau mot ma égal à l'œil qui voit tout c'est un concept de Freemason oui qui a affaire avec la Syrah de Yesod de Atikyomin qui passe ce concept c'est le secret de la première venue tu vois la lettre Ein au milieu oui l'œil Ein ça veut dire œil c'est l'œil alors il y a un œil on a dit que ça a affaire avec les sept qu'on appelle les sept les sept attachements entre le père et le fils entre Atikyomin entre les sept attributs du cœur d'Atikyomin et la tête de Ari Hanpin ok alors tu vois qu'on a quand on dit Jésus ça c'est ce qu'on appelle en général ce qu'on appelle Yeshu sans le Ein ça a affaire avec la Yechida avec la première venue de Jésus et ça a affaire avec ce nom Bet Kuf Mem que c'est tous les trois au même temps tous les trois pères au même temps d'accord ok parce que la Yesod le Syrah of Yesod contient toutes les trois au même temps que c'est les trois lettres du nom Shaddai ok ok maintenant si on prend le verse de Bereshit oui on va trouver le mot Shloshah que ça veut dire trois en sautant 1,2,3,4,5,6,7 lettres d'accord toutes les sept lettres ok toutes les sept lettres on va recevoir les lettres du mot Shloshah ok tout à fait je le vois Shloshah que ça veut dire trois alors on a dit que Shloshah d'varim yaha trois choses au même temps qui ont les chroniques de le nom de Shaddai égale le premier mot de la Torah Bereshit 913 tout à fait ok alors on voit beaucoup beaucoup des rapports entre le commencement de la Torah et le concept du Trinity beaucoup des rapports il y a une autre qui est intéressante si on prend seulement Shloshah d'varim trois trois choses Shloshah d'varim égale 891 Kossé Moshe plus Myriam plus Aaron alors tu vois qu'on a le Trinity avec les trois frères et oui les trois frères représentent le Trinity ok oui oui tout à fait je comprends comment ce Trinity il est en rapport à Abraham Yitzhak Yachov alors il y a beaucoup des théories sur ça de la façon que moi je le vois Moshe c'est Abraham en général on va dire que Moshe c'est Yachov Myriam c'est Yachov en général on va dire que Myriam c'est Yitzhak et Aaron c'est Yitzhak en général on va dire qu'Aaron c'est Abraham c'est-à-dire c'est plus commun ce système là comment faire le parallèle entre les trois et les trois ok mais de la façon que je le vois Moshe c'est Abraham Myriam c'est Jacob maintenant quand on dit Myriam c'est Yachov et Aaron c'est Yitzhak ils sont les deux c'est les deux les mêmes personnalités Yachov et Yitzhak c'est la même personnalité alors tu peux changer entre les deux d'accord tu comprends c'est-à-dire on peut dire que Myriam c'est Yitzhak et Aaron c'est Yachov d'accord on peut changer entre les deux mais Moshe il est le premier il est comme Abraham il est comme Noach oui il a une barque il représente le wisdom le père Av c'est le père Av les deux premières lettres d'Abraham c'est le père il est aussi le fils oui eh oui maintenant on avait dit que Barat Chut c'est il a créé six on a dit que le mot Barat a six prononciations Barat a six prononciations trois six façons de mettre d'arranger les lettres ensemble d'accord maintenant ces six façons ils sont ils sont ils sont parallèles à les six attributs du du coeur tu comprends on a on a de Abraham jusqu'à Yosef on a six six attributs du corps le Vav et chacun des six des six jours ce sont les six jours à faire une autre promutation de Barat d'accord Barat même c'est le fils c'est à dire c'est Yosef d'accord alors on va voir comment ça marche on a trois lettres alors pour savoir où se trouve chaque prononciation on doit premièrement trouver comment les trois lettres ils sont ils ont affaire avec le Chabad avec le Trinity Ariel s'il te plaît oui prononciation parce que je je vois pas ce que tu veux dire prononciation la façon qu'ils sont qu'ils sont arrangés quelle est la première lettre quelle est la deuxième lettre quelle est la troisième lettre il y a six façons de les arranger en même temps d'accord ok alors premièrement Chabad le Aleph c'est le père ça c'est la Choukma c'est Abba Papa l'oref c'est la Bina c'est Roach Hakodaf oui Roach Hakodaf ok oui c'est la mère ima et le B'et c'est le date knowledge la connaissance oui oui la connaissance c'est le le fils oui d'accord le père c'est Adam la mère c'est Eve le fils c'est le serpent oui maintenant qu'est-ce qu'on aura ici contre Abraham à la Syrah de Chesed quelle prénutation alors comme on est à la ligne droite alors ça doit commencer par la lettre Aleph parce qu'à droite on a premièrement la lettre Aleph quelle sera la deuxième lettre l'oref de la mère c'est-à-dire on va contre contre on va les fils c'est-à-dire la façon qu'ils viennent un après l'autre après ça on a le B'et vous voyez Arab ça c'est-à-dire le Chesed oui maintenant qu'est-ce qu'on aura en dessous le Chesed il y a le Netsar la jambe droite oui c'est le droit en dessous alors ça va aussi commencer par Aleph parce que c'est le côté droit mais ça va aller à l'envers d'abord le B'et après l'oref ok maintenant si on va à la Syrah de Gvoura alors on a en dessous le Rech la Gvoura c'est la Gvoura c'est la gauche c'est la même gauche c'est la c'est la rigueur c'est la la rigueur la rigueur Gvoura c'est-à-dire la crainte c'est la rigueur tu vas recevoir ce que tu désertes ce que tu mérites ce que tu mérites tu vas recevoir c'est le contraire de l'amour la justice c'est la justice la justice c'est la Gvoura oui c'est quoi c'est la c'est la c'est la force c'est un péché à te donner je me force pour ne pas te donner d'accord parce que ça fait peur si tu es méchant je te donne tu vas te servir de ce que je te donne de l'amour pour être plus méchant c'est dangereux de te donner alors j'ai peur de te donner je ne te donne pas je limite ce que je te donne d'accord ok ça c'est la Gvoura la main gauche d'accord et ça aussi ça ça garde l'amour si je n'ai pas peur de perdre l'amour je vais le perdre c'est comme un instrument un conception comment on dit un clé une vaisselle pour obtenir l'amour un récipient pour recevoir l'amour d'accord oui parce que du moment que j'ai peur de perdre l'amour je vais faire attention d'être sage oui si ma femme elle me demande de jeter la poubelle alors alors je vais la jeter je vais jeter la poubelle parce que je crains de perdre l'amour alors c'est quelque chose de bon la crainte ça garde ça nous garde ça nous protège d'accord la crainte c'est un récipient c'est un récipient oui c'est un récipient pour l'amour on doit avoir le récipient qui protège l'amour qui protège qui garde l'amour sinon l'amour elle va elle va disparaître à l'infini elle va retourner à l'infini elle ne va pas exister donc on pourrait prendre par exemple la jarre qui contient le vin la jarre qui garde le vin pour pas qu'il se gaspille exactement exactement oui alors on va ici commencer avec la lettre parce qu'on est en dessous le reste oui on est en dessous le reste après la deuxième lettre on continue après la bina il y a le il y a le date non ole c'est à dire il y a la lettre bête le date c'est la connaissance oui après ça il y a la lettre av rabat ça c'est la façon qu'on écrit ces trois lettres c'est à dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui créait la qualité de la gvoura c'est toujours c'est la trinité mais à cette ordre à cette façon de les mettre un après l'autre il faut aussi réfléchir pourquoi pourquoi quand je mets d'abord le aleph d'abord le père et après la mère après le fils pourquoi ça créait l'amour et pourquoi quand je mets d'abord le holy spirit et après le fils après le père ça crée la crainte c'est quelque chose à méditer dessus pour pouvoir vraiment le comprendre parce que la mère elle elle a six enfants elle donne oui ces six enfants c'est les six attributs du corps il y a aussi la malchoute c'est la septième c'est la fille oui elle a sept enfants la mère mais comment la mère fabrique cette cette qualité d'amour comment elle la fabrique et comment elle fabrique cette qualité comment elle fabrique cette qualité etc alors la façon qu'elle le fabrique ça ça vient d'abord après ça après ça ok maintenant tiféret on a en dessous le bête oui ça c'est la shira tiféret c'est Jacob tiféret c'est quoi alors c'est la shira qui représente Jacob d'accord c'est la piquet c'est la rachamim comme on avait expliqué tout à l'heure d'accord oui tiféret c'est à dire il y a plusieurs couleurs c'est une beauté de plusieurs couleurs d'accord c'est la beauté c'est pas seulement blanc c'est pas seulement rouge ou noir c'est tout là c'est une beauté qui contient toutes les couleurs tiféret comme l'arc-en-ciel comme un arc-en-ciel oui oui c'est différent c'est Jacob au milieu alors il contient c'est le corps alors il est attaché avec la main droite avec la main gauche avec le pied droit avec le pied gauche avec la la shira en fiesode avec l'abri il est attaché avec tout le monde alors il contient toutes les couleurs c'est comme les sept couleurs donc est-ce que juste à rien parce que ça me fait penser à à l'habit que Jacob Jacob avait donné à Yosef l'habit de toutes les couleurs ça a à voir avec quelque chose ça ? oui Yosef aussi tu peux dire qu'il contient toutes les couleurs tu sais là c'est la couleur verte Yosef a attiré avec la couleur verte mais la couleur verte dans le sien temps c'était c'était un mot pour plusieurs couleurs non je n'ai pas voulu dire ça Ariane tu sais Jacob à son fils Yosef oui il lui donne un habit de couleur avec des lignes de plusieurs couleurs voilà ça a à voir avec un petit frère Yosef Yosef il contient il reçoit de tout le monde il reçoit de tous les cinq alors il contient toutes les couleurs on va parler après avec le secret des couleurs d'accord parce que dans Yaroq vert dans l'hébreu moderne Yaroq c'est vert égal Jésus égal Jésus c'est la couleur vert mais Yaroq dans l'hébreu ancien c'est plusieurs couleurs en même temps c'est plusieurs couleurs ça peut être bleu ça peut être marron ça peut être plusieurs couleurs ok ok on dit que dans on dit que dans l'oeil il y a trois couleurs il y a le blanc il y a le rouge les petites veines et il y a le vert pourquoi le vert il y a des gens qui ont les yeux noirs il y a des gens qui ont les yeux marrois et les gens qui ont les yeux bleus alors le vert ça contient toutes ces couleurs là d'accord c'est la base la base dans la langue dans la langue hébreu ancienne ok ok alors ça maintenant à la différence on commence avec la lettre B parce qu'on est en dessous la lettre B c'est la ligne du milieu après ça on aura le Aleph on toujours on va un après l'autre le père après ça le Rèche de la mère d'accord en dessous en dessous la Gvoura c'est le Hode le merci l'acceptance le loser il y a Netsa c'est comme quelqu'un qui gagne Hode c'est comme quelqu'un qui qui a l'habitude de perdre oui l'humilité l'humilité celui qui l'est qui l'est timide il fait ce qu'on lui dit c'est Jacob c'est pas Esav Esav il est oui il court on peut parler d'humilité tu m'émoutes c'est immunité oui d'accord ça on commence bien sûr avec la lettre Rèche parce que c'est la ligne du gauche et maintenant on va à l'envers après le Rèche il y a le père c'est à dire la lettre Aleph après ça le fils que c'est la lettre B et à Sirah off Yesod c'est Yosef Yesod pardon Yesod on a Barah d'accord ça veut dire le fils aussi d'accord la sortie dehors alors la Torah commence avec Yosef parce que c'est la façon qui commence c'est à dire la chose la plus importante dans la création c'est Yosef c'est à dire c'est le sixième jour d'accord Yom Shushi Yom Shushi égal 666 parce que Yosef c'est aussi la bête le fils de Yosef c'est Jésus mais Yosef il représente la bête de la Kdusha d'accord oui oui la bête mais de la Kdusha c'est pour ça que Yosef c'est la trône Yosef il est la 23 générations d'Adam il est la génération 23 après Adam après Adam et Ève n'est-ce pas Ariel juste pour nos amis nos amis qui vont voir ça quand tu parles de la bête tu parles la bête qui est dans la Kdusha oui oui c'est la bête de la Kdusha la bête de la sainteté la bête de la sainteté c'est Yosef et Myriam c'est les parents de Jésus parce que Jésus il est au-dessus il est à la Echida et dans la Chaya il y a le père et la mère c'est ce que Jésus appelle le corps et le sang du Mashiach c'est le père et la mère c'est les trois galettes les trois pères et les quatre vers de vin c'est les quatre mères d'accord oui oui là tu parles de Pessah oui oui ok alors alors Yosef il est la 23 générations égale Chaya c'est la façon qu'on dit la bête en hébreu Chaya la bête égale 23 Yosef il est la 23 génération c'est pour ça que Yom Shishi le sixième jour Yom Shishi Yom Shishi sixième jour égale 666 c'est la bête mais dans la Gdusha ok tu sais que dans le premier jour de la création il y a six lettres de Aleph il y a six fois la lettre Aleph d'accord alors je vais agrandir les six lettres Aleph alors ça correspond aux six jours aussi après Bereshit il y a six mots tu vois qu'il y a six lettres Aleph maintenant Aleph ça veut dire aussi mille oui Aleph mille et Aleph c'est mille Aleph c'est les mêmes lettres comme Aleph mais ça veut dire mille alors tu vois que dans la création dans le premier verset de la Torah il y a un hint un remesse de les six mille années que le monde existe de cette façon d'accord après six mille années le monde va exister d'une autre façon oui alors le monde qu'on connaît il existe seulement six mille années ok c'est que le monde existe six mille années le septième c'est c'est à dire c'est quelque chose d'autre ok c'est quelque chose d'autre le millenium qui vient après après la venue du machia après la la vie des morts après tout ça il y aura mille années ok ok la septième mille années après ça il y a aussi la huitième mille années après le Tav viendra le Aleph comment après le Tav il viendra le Aleph les mille années oui c'est à dire ou comme une autre semaine c'est le dimanche le huitième jour chaque jour c'est mille années il y a le huitième jour le huitième jour c'est à faire avec le temple le temple il appartient au huitième jour c'est quelque chose du huitième jour que le bon Dieu il nous le donne ici dans ce monde là c'est pour ça que que les prises Aaron et ses enfants ils ont ils ont entendu au huitième jour avant qu'ils soient rentrés faire le travail dans le temple dans le Mishkan n'est-ce pas le huitième jour ils ont attendu sans rien faire sept jours et seulement le huitième jour ils ont commencé parce que le huitième jour c'est quelque chose qui est au-dessus de la réalité c'est quelque chose qui est au-dessus des sept jours de la semaine les sept jours de la semaine c'est comme notre réalité elle est limitée à sept mais il y a quelque chose qui est au-dessus de sept c'est la mère et la mère c'est le monde le monde spirituel c'est affaire avec le huitième jour d'accord c'est affaire avec la la Jésus qui retourne en vie au dimanche le huitième jour oui c'est quelque chose qui vient du huitième jour le temps qui est à faire avec le huitième jour etc les huit habits du prince de Aaron il avait huit habits à faire avec le huitième jour le concept de Reine Reine à faire aussi avec le huitième jour il y a la lettre chète oui huit chète c'est huit égale sept plus un oui égale huit non cinquante égale sept carrés c'est-à-dire quarante-neuf plus un carré plus un égale cinquante c'est-à-dire c'est-à-dire le cinquante c'est au-dessus de la réalité le huit c'est au-dessus de la réalité c'est le même concept c'est la mer les cinquante gates entrées de de understanding Shaarei Bina Hamishim Shaarei Bina 50 gates of understanding oui dans la Bina il y a le concept de cinquante si tu prends le mot Ahava et tu le multiplies c'est Amour Ahava c'est Amour tu multiplies chaque lettre avec la lente qui vient après combien égale cinquante c'est-à-dire la route de l'amour c'est c'est la mer le père ça va faire plutôt avec 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 la crainte avec la yirah la crainte du bon Dieu ça va faire avec le on appelle le wisdom la vérité du un la vérité la vérité si on multiplie le mot tu sais que la vérité c'est égal à avoir égal à tre si je multiplie la vérité comme ça de la même façon je vais recevoir 32 dans la Chochmah il y a 62 nétivots Chochmah il y a 32 pas nétivots c'est-à-dire chemin de wisdom et dans la bina il y a 50 c'est quoi wisdom Ariel wisdom Chochmah la 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 c'est-à-dire dans la mer c'est-à-dire ce qu'on appelle 50 c'est-à-dire Chahar c'est comme le Chahar c'est attraper le Chahar c'est comme comprendre quelque chose du moment que j'ai compris quelque chose c'est comme si je l'ai attrapé d'accord alors il y a 50 façons d'attraper le bon Dieu d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le bon Dieu qu'est-ce que c'est le Père d'accord ok Chahar les trois premières lettres ici c'est Chochem ça veut dire penser réfléchir Chochem Chochem d'accord c'est les pensiers oui les pensiers la Chochem c'est réfléchir je réfléchis j'essaye de comprendre qu'est-ce que c'est le bon Dieu dans la Torah il y a écrit 50 fois le bon Dieu avait quelque chose d'autre exactement le nom avec admettons Kahal Hashem ou oui il y a 50 50 mots qui viennent avec le mot du bon Dieu qui appartiennent au bon Dieu chaque mot comme ça c'est comme un autre guess pour comprendre qu'est-ce que c'est le bon Dieu ok et ça c'est ce qu'on appelle 32 32 32 32 netivote nativ c'est un chemin un petit chemin netivote chokhma ok d'accord maintenant ces deux mots ahava 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 c'est plutôt la mer mais c'est un c'est une chose ils sont réunions ensemble ils sont en réunion le père et la mer ils se séparent jamais ils sont toujours ensemble le père et la mer c'est ce qui c'est ce qui qui cause la continuation de la création du monde ils sont toujours en même temps d'accord on a ahava à la droite c'est le père ahava l'amour c'est la mer le père ahava ça vient du mot parhad parhad ça veut dire craint ahava c'est pas grave voilà merci tout arabe à rien alors ça by the way alors maintenant si je vais prendre ce mot bara égal 203 et je le multiplie à 6 qu'est-ce que je vais recevoir 1218 que c'est 21 fois c'est le nom et qui est c'est aussi un nom du bon dieu qui a affaire avec la mer je serai je ne suis pas encore je serai mon bébé oui mon bébé n'est pas né encore le bébé d'accord et qui est c'est le nom du bon dieu qui a été révélé à Moshe je serai où je serai celui qui serai d'accord oui et qui est celui qui sera d'accord alors et qui est c'est-à-dire 21 ça a affaire avec Yitzhak Yitzhak c'est la mer toujours Yitzhak il est la 21 génération 21 fois Ariel juste pour comprendre je vois qu'on revient beaucoup sur sur la mer sur la 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 mais on voit que depuis le depuis le commencement Bereshit Barah Elohim et on voit la la dimension de la de la mer de la de la pourquoi on a dit que Bereshit Barah et c'est tout le trinitif c'est le père le fils et la mère je vois qu'on revient souvent sur la mer par exemple c'est par rapport à la Torah qui est considérée comme la mer aussi un peu je comprends pas ta question d'accord non mais c'est pas grave continue c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on a dit on a parlé tout à l'heure des noms du bon Dieu alors le nom qui correspond au père Chochma Abba le père c'est le nom Yudkei et dans le futur ce sera aussi le nom Yudkei Bavkei mais le le nom le vrai nom Yudkei Bavkei c'est à dire le vrai père quand on va gagner à Malek mais Yudkei va devenir Yudkei Bavkei maintenant c'est seulement Yudkei d'accord ok et la mère Bina Ima c'est le nom Eyye je serai d'accord ok c'est aussi un nom qu'on n'a pas le droit d'effacer c'est un nom sacré d'accord alors on dit Ekiye quand on ne veut pas le prononcer ok ok bon alors on a reçu quand on fait six fois Barra alors on reçoit on reçoit 21 fois Khem alors ça veut dire du moment qu'on a Khem dans la Gimethia ça veut dire ça a affaire avec le Mashiach ça a affaire avec avec le secret du Mashiach oui c'est aussi Yimach la façon qu'on qu'on insulte maintenant Ekiye c'est toujours Yitzhak Yitzhak il est la 21 génération c'est la lettre Chine la lettre du feu Chine qui représente le feu oui c'est la 21 lettres 21 lettres Yitzhak est la 21 génération Ekiye égale 21 oui d'accord Chine égale aussi 300 en général tout à fait 300 c'est Roach Elohim le Spirit du Bon Dieu d'accord c'est le Spirit du Bon Dieu c'est le Spirit du Mashiach c'est le Spirit du Mashiach c'est le Spirit du Mashiach c'est le Shin c'est Yitzhak c'est le Noekye le Noekye c'est le Noem du Mashiach c'est le Noem de la Mer d'accord c'est le Roi Spirit alors ça c'est vraiment important juste je voudrais que les auditeurs entendent quand tu dis nos sages nos pères disent que c'est le Roach Elohim c'est le Mashiach oui Roach Elohim c'est le Mashiach voilà mais comment dire ça tu parles des sages c'est qui c'est qui où c'est écrit où c'est écrit ça nos sages ils le disent dans le Talmud voilà d'accord Roach Elohim ce Roach Elohim c'est le Mashiach d'accord c'est son esprit c'est l'Espirite du Mashiach c'est le Spirit du Mashiach oui d'accord c'est lui qui va dire soit la lumière etc c'est le spirit du Mashiach d'accord il y a beaucoup de gémettiaux avec il y a beaucoup de gémettiaux avec le roi Elohim, le roi Elohim égal aussi le shin oui c'est la vingtaine lettre on a dit égal trois cents égal, on a dit roi Elohim égal paraditraque la crainte de Yitzchak donc on peut comprendre quand Jacob veut dire le bon dieu de Yitzchak il dit il y a le bon dieu de mon père le bon dieu de Abraham et quand il veut dire le bon dieu de Yitzchak il dit paraditraque égal aussi ben Abraham le fils de Abraham d'accord en gémettiaux toujours c'est tout trois cents c'est tout tu vois que ça a à faire avec Yitzchak je peux la latrine avec la vingtaine génération Yitzchak c'est la vingtaine génération après comme on avait dit Yosé c'est la vingt-trois génération parce qu'après Yitzchak il y a Yachov après ça il y a Yosé et Ariel juste une question vite fait donc on peut comprendre pourquoi Yahshua quand il marche sur l'eau c'est par rapport au roi Elohim oui tu peux comprendre exactement et tu peux comprendre qu'il y a écrit sur l'arc de Noach l'arc de Noach l'arc de Noach représente le Mashiach mais oui tout à fait qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'arc de Noach qu'elle marche sur l'eau comme ça s'est écrit dans la Torah d'accord oui l'arc de Noach marche sur l'eau le mot Reine marche sur l'eau c'est ce qui est écrit ok ok et après juste un truc et après c'est pour ça qu'il gronde les disciples il dit homme de peu de foi parce qu'en disant vous savez tout ça vous me voyez le faire et vous avez peur vous avez comment je disais parce qu'après tu as vu quand ils marchent sur les eaux il y a chaud c'est Talmidim ils ont peur ils ont peur parce que c'est la lettre Chine ils voient quelque chose d'extraordinaire oui et après lui il est grand il est grand il est grand il dit comment tu as peur alors que toi vous savez tout ça vous êtes des juifs vous savez tout ça et vous ne croyez pas que Shumashi en gros c'est ça oui alors c'est c'est comme le feu au dessus de l'eau un feu qui marche au dessus de l'eau ok très bien Ariel le feu c'est Yitra Yitra c'est le feu c'est le feu qui marche au dessus de l'eau très bien très bien très bien donc Ariel vous pouvez continuer ok bon alors alors on a vu ici encore des autres hints des autres des autres concepts qui ont affaire avec seulement le premier passout de la Torah qui ont affaire avec la révélation du Trinity qu'est-ce que ça veut dire le Trinity c'est les 6 jours parce que c'est Barashit il a créé 6 il y a 6 façons de mettre les lettres en ordre maintenant on a appris comment de quelle façon on met en ordre on met les lettres en ordre à rapport à toutes les siropes et comme ça tu peux faire avec n'importe quel mot qui a 3 lettres c'est toujours le même système il faut trouver d'abord à quel à quel sirop dans le Chabad les lettres appartiennent du moment tu sais comment les lettres appartiennent dans le Chabad oui alors maintenant tu sais comment de quelle façon ils appirent dans les attributs du corps on a on a on a parlé tout à l'heure des couleurs oui alors on peut dire que c'était différentes les couleurs la beauté oui maintenant on va pour à cette occasion on va parler des 7 couleurs comment ils sont attachés aux 3 aux 3 et aux 6 alors on a 3 6 couleurs c'est le bleu le rouge et le jaune c'est tout ça c'est le trinitier le chesed c'est à dire Abraham c'est la couleur bleue carol oui la kvura c'est la couleur rouge adon oui le sang la puissance la tifféret la tifféret c'est comme le ciel c'est la couleur c'est comme le soleil c'est la couleur jaune ça rouge la couleur jaune tifféret dans la kabbalah la principale la chose principale dans la kabbalah c'est les akbil c'est à dire faire trouver des parallèles d'accord quand je dis le bleu le rouge et le jaune c'est le trinitier ça ne veut pas dire que le bleu le rouge et le jaune c'est le bon dieu ça veut dire qu'ils représentent les 3 concepts du bon dieu etc ou quand je dis l'essab c'est le bon dieu ça ne veut pas dire que l'essab c'est le bon dieu ça veut dire qu'ils représentent ce concept d'accord tu comprends il faut c'est l'image l'image c'est comme une image c'est parallèle c'est parallèle à ça d'accord tout à fait c'est parallèle ces 3 concepts du bon dieu ils sont parallèles à ces 3 concepts qu'on parle maintenant c'est les 3 couleurs bleu rouge et jaune c'est un symbole ça symbolise oui ça symbolise ces concepts maintenant ici le netzar il va recevoir de celui qui est au dessus de lui que c'est le bleu n'est-ce pas et de quelle couleur aussi il va recevoir il va recevoir d'une autre couleur aussi le rouge le netzar rappelle-nous qu'est-ce que c'est le netzar netzar c'est la jambe droite d'accord c'est Moshe c'est gagné c'est internité c'est un gagneur ok c'est la jambe droite ok le rouge c'est self-confidence bitachon au l'herbatome il y a l'herbetar celui qui marche avec la naïvité avec la simplicité avec la sincérité il va il va marcher avec confidence il est sûr de lui-même il est sûr il a il a il a il trust il compte sur le bon dieu qui va lui garder etc maintenant le rôde il reçoit de la couleur qui est au-dessus de lui que c'est le rouge quand on mélange le bleu et le rouge qu'est-ce qu'on reçoit c'est le violet le violet alors le nessah c'est la couleur du violet le rôde il reçoit de celui qui est au-dessus de lui et il reçoit aussi du jaune après on va expliquer pourquoi du jaune alors qu'est-ce qu'il va recevoir la couleur qu'elle tourne orange orange c'est la couleur des enfants c'est la couleur de naïveté orange d'accord naïf naïf d'accord maintenant le yesod Joseph yesod il va recevoir celui qui est au-dessus de lui c'est le c'est le le jaune il va recevoir aussi du bleu du avra là on est toujours dans les dix maintenant c'est les six spirotes le va voilà maintenant quand tu mélanges le jaune avec le bleu qu'est-ce que tu reçois il y a rouge tu reçois la couleur gris égale jésus yesod ok d'accord ça c'est le 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 bara c'est-à-dire le fils pour exemple le fils du bon Dieu aussi oui alors maintenant il y a la malhout David la terre quand on mélange toutes les six couleurs au même temps on va recevoir le marron d'accord c'est la malhout la terre c'est la terre le marron on mélange toutes les couleurs au même temps c'est-à-dire les trois couleurs le bleu le rouge et le jaune on reçoit le marron d'accord on peut dire que c'est la haret c'est la terre exactement c'est la royauté maintenant qu'est-ce qu'on a au-dessus de ça il y a le dat le knowledge bon et mal le dat le dat partage à cinq chassadim et cinq vourot alors chassadim alors c'est comme c'est comme le bon et le mal alors les chassadim c'est-à-dire le côté droit de la connaissance c'est la couleur blanc et le côté gauche de la connaissance c'est la couleur noire ok c'est-à-dire tu peux dire que le gris c'est la date c'est le mélange du bien et du mal du bon et du mal c'est la connaissance maintenant au-dessus de ça il y a la choukma la sagesse la sagesse quelle couleur sera ici qu'est-ce qu'on a après le bleu quand on ne peut plus voir la couleur on a le blanc quand on on appelle ultra-segol ultra-violet ah oui ah oui et la mer Bena on l'appelle infra-adome c'est-à-dire infiniment après le rouge à travers le rouge quelles sont les autres couleurs que nous on ne peut pas voir il faut des outils spéciaux pour voir ces couleurs maintenant Ariel tu sais qu'est-ce qu'on a dans la couronne la vanne au sens de chakouf transparent ça s'appelle alovena elion le 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 blanc dans ou comme la vanne à arami c'est la couleur transparent chakouf c'est blanc qui est chakouf transparent comme le cristal comme le cristal oui le cristal tu peux dire aussi il y a la couleur de l'or mais l'or c'est comme le jaune ils sont alovena et l'ion ok alors ça c'est le keter la couronne alors ça c'est les couleurs alors maintenant quelle est la logique que pour le net c'est pour la jambe droite on a mis à part le bleu le rouge alors il y a deux logiques il y a la logique qui sont attachées ensemble Yitzchak qui c'est qui gagne celui qui est gibor il va gagner la guerre qui est puissant gibor c'est puissant il est puissant il est puissant alors il va gagner maintenant Yesod pourquoi il est attaché avec le bleu parce que c'est affaire avec l'amour avec donner Jésus a affaire avec l'amour il donne alors c'est affaire avec Abraham il est comme Abraham alors il ressort de Abraham ça c'est la raison logique le Yesod c'est le secret c'est ça ? le Yesod c'est la foundation le Sod c'est le secret Yesod c'est la foundation d'accord le fondement il reçoit le secret du père d'accord le Yud ça vient du père le Yesod du père il arrive jusqu'à Sera de Yesod d'accord il arrive jusqu'à là-bas le Wisdom alors il reçoit du bleu de Abraham de plusieurs façons Abraham il est comme Yosef Yosef il est comme Abraham ils ont affaire avec tout avec toute l'humanité ils sont le père de toute l'humanité oui maintenant on a dit que Rod il reçoit du rouge qui est au-dessus de lui et pourquoi il reçoit du jaune ? parce que les deux ont affaire avec Yaakov les deux ont affaire avec une beauté Rod c'est un nom d'une beauté Rod c'est une majesté une beauté et Tiferet c'est une beauté et les deux ont affaire avec Yaakov Yaakov on dit qu'il est tam ishtam c'est le tmimut ishtam Yosef il est naïf il est simple il est simple il étudie la Torah il est simple il ne cherche pas des calculs il ne cherche pas d'être trop intelligent d'accord oui 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 c'est vrai il était dans les tam alors ça c'est le hot c'est le le tmimut tom il a écrit Yaakov ishtam et ça c'est le tiferet Yaakov c'est la sphère off tiferet parce qu'il réunit entre la droite et la gauche alors tu vois qu'ils sont attachés maintenant il y a une autre raison quand tu prends les Prometechen les six Prometechen de Bara ici on a Arave quel est son contraire à l'envers Bara alors tu vois les deux contraires sont attachés ensemble les deux contraires sont attachés ensemble maintenant quand on parle de de Netsakh la jambe droite on dit qu'il reçoit du Gvura ici la Prometechen c'était Ever comment tu dis la connexion comment comment tu as dit en anglais parce que je ne comprends pas trop l'anglais on parle maintenant d'ici façon de mettre les lettres de Bara Bara alors ici pour la main droite on avait on avait d'abord la lettre Aleve après la lettre Bête après la lettre Riche quel est son contraire c'est ce qu'on a avec vous exactement son contraire alors tu vois que les contraires sont toujours attachés oui qu'est ce qu'on a manqué chesed il est attaché avec le Gvura et le chesed est la tiféret qu'est-ce qu'on a au tiféret tiféret on avait BR BR c'est un puits BR ça a affaire aussi avec la mer on a dit que la tiféret est attachée avec la mer la tiféret qui est la beauté qui est la beauté oui c'est une beauté c'est attaché avec le puits c'est un pire c'est un pire qui représente tous les six qui représentent Bécycliste Yaakov la tiféret toutes les six on les appelle tiféret Zéren Pin toute sa tête toutes ces trois premières spirotes ils sont dans le yesod de la mer ils sont couverts ça s'appelle chesedim le chousim avec la spirote de yesod de la mer de la bina ok alors c'est le puits le puits c'est la mer maintenant le contraire de tiféret c'est à haute qu'on avait ces trois lettres ce sont contraires alors les deux contraires sont toujours attachés ensemble alors tu vois la logique des couleurs chaque couleur d'en bas les trois premières couleurs c'est logique les trois premières les trois autres couleurs ils reçoivent premièrement de celui qui est au dessus deuxièmement de celui qui est son contraire ok alors le contraire de ever c'est ah j'ai mal écrit ça ici alors on voit c'est quelque chose d'autre on a eu l'occasion on apprend un petit peu de la cabala alors on a eu on a eu l'occasion de parallèle les couleurs aussi rôtes oui alors il y a premièrement les sept couleurs après ça il y a le blanc le noir le ultra-ségo le infradone le transparent ok d'accord alors je crois que ça suffit pour aujourd'hui c'est bien beaucoup du répertoire sur le traité alors on a continué avec ce qu'on a commencé la dernière fois on a vu des hymnes qui ont affaire avec seulement le premier le premier verset de la création du monde toujours qu'est-ce que ça veut dire Barachit il a créé 6 d'un côté c'est 3 d'un autre côté c'est 6 etc alors les 3 deviennent 6 d'accord alors alors si Dieu veut tu m'appelles la semaine prochaine comme ça on peut faire on continue déjà la semaine prochaine on n'attarde pas tellement longtemps c'est dommage oui oui et je m'excuse que j'ai oublié non le dernier c'est pas grave c'est pas grave rien qu'on a qu'on a eu donc tu veux qu'on programme tu veux qu'on programme pour dimanche prochain ou soit en contact on sera en contact parce que j'ai des autres choses alors on verra oui ok je serai plutôt plus prêt dans la semaine d'accord peut-être Yom Révii ou Yom Hamichi ok d'accord ou sinon tu m'envoies un message peut-être dimanche peut-être dimanche peut-être dimanche peut-être on va le faire tous les dimanches ah oui on verra soit en contact on sera en contact on voit si on peut le faire le dimanche peut-être on le fait tous les dimanches comme ça on sait le dimanche c'est à nous d'accord je peux t'appeler Moré Moré je peux t'appeler Moré Moré Ariel tu peux m'appeler Ariel parce que Moré Moré ça veut dire teacher ça veut dire celui qui est dans les études ah ben donc je peux t'appeler Moré Ariel tu peux m'appeler Ariel d'accord comme tu veux comme tu veux en clair ok alors je te remercie merci à toi à bientôt à bientôt on est retourné